Bonjour à tous et bienvenue chez Perspective Animée, ici c'est un HunWolf avec une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous amène une discussion sur One Piece. Et donc c'est quoi que je veux vous parler dans cette vidéo, vous avez pu le voir dans la terminale C'est Big Mom. Donc vous savez comment ça marche les discussions, je vous parle s'il y a des nouvelles par rapport à One Piece. Je vous parle s'il y a eu certains sujets que je trouve intéressants à porter comme si je vois un commentaire duquel j'approuve et je considère que c'est digne d'une vidéo. Ou tout simplement je vois un commentaire qui me fâche et que je veux vous parler. Donc je vous les amène dans ces discussions comme j'ai parlé par exemple du combat entre Kamazu et Zero comparé à quand il se fait attaquer par Kuma. Mais il se fait pas attaquer mais il reçoit l'attaque de Kuma et comment il est tombé ou pas. Vous allez voir cette discussion là. Comme souvent je vous fais genre un peu, c'est une question de discuter, on va pas amener de nouveaux points, on va juste savoir c'est quoi vos opinions sur le sujet. Donc c'est quoi que je veux vous amener dans cette vidéo. C'est comme je disais ici Big Mom mais avant ça je veux juste faire des petites annonces par rapport à des choses que moi pis Tano et Ishi en fait. Mon travail premièrement on a fait un deuxième épisode du club de lecture. Et je vous disais celui-ci a été particulièrement intéressant parce que vous regardez la vidéo si on a lu un manga assez particulier. Et donc je vous le suggère énormément. Sinon moi pis Tano dernièrement on a essayé d'améliorer nos thumbnails. Donc j'aimerais juste savoir votre feedback de ce que vous avez trouvé de celle-ci. Et si vous pensez que ça vaut la peine de continuer à faire des thumbnails comme ça ou si vous trouvez qu'il y a des choses qui sont mal faites. C'est des choses qui sont bien faites vous me le dire. Dans celle-là, cet aspect-là de la thumbnail j'ai particulièrement aimé. Comme par exemple j'ai aimé la calligraphie de cette thumbnail ou j'ai aimé l'image que tu as utilisée. Juste des petits aspects même qui seraient intéressants à amener pour qu'on puisse vous faire des vidéos qui aient un peu plus d'intérêt pour les fans. Donc comme je l'ai dit normalement, je retourne demain aux études. Donc oui ma quantité de vidéos va baisser. Mais je vais quand même essayer d'ayander des choses constantes comme des théories de chapitres et des lectures. Donc ma réaction live des nouveaux chapitres, je vous fais mes théories, je vous fais mes discussions. Mais ce que je confirme c'est qu'il y a au moins une réaction puis une discussion par semaine. Maintenant les théories, les grosses théories, c'est sûr ça ne va pas être à chaque semaine mais je vais essayer d'en faire le plus possible. En ce moment je vais travailler, je vais commencer à travailler sur une théorie sur les armes antiques. Et donc ça se peut que vous ne me voyez pas dans les deux ou trois prochains jours parce que je vais travailler là-dessus. Sinon, j'ai une autre mauvaise nouvelle qu'on fait aussi comme la semaine passée. Donc j'ai des réparations à faire chez moi en fin de semaine. Donc je ne vais pas être chez moi cette fin de semaine. Donc je ne vais pas pouvoir vous faire mes théories de chapitres. Mais on va quand même faire la lecture ensemble et avec la review de Tano, vous allez avoir les aspects nécessaires pour vous-même vous faire des petites théories. Donc dans le dernier chapitre, il n'y a pas vraiment de sujets duquel je voudrais être théorisé. Mais j'ai trouvé qu'il y avait un sujet qui a vraiment choqué un 50% de la communauté. Puis l'autre 50% a apprécié le chapitre. Puis ce 50% de la communauté qui a eu des problèmes, c'est les powerscalers. Puis on a un petit headcanon que Big Mom s'est censé attuner un coup. Donc elle doit être invincible. Et donc c'est sur ça qu'on va discuter aujourd'hui. Puis je ne suis pas ici pour inventer des affaires. Je ne suis pas ici pour vous faire croire que Big Mom, c'est un personnage sérieux. Puis elle n'a jamais été humiliée par Adapte. Parce que ce n'est pas ça que moi je veux parler. Moi je ne veux pas vous mentir. Je ne veux pas... Si je vois quelque chose de mal dans un chapitre, je vais vous le dire. Si je vois qu'il y a un sujet qui pose un peu problème chez moi. Même affaire. Mais... Donc Big Mom, oui elle est traitée en meme. J'ai eu du monde l'appel Big Meme. Puis c'est exactement ça qu'elle est. C'est une joke de la porte de date. Mais... Ça ne veut pas dire que le fait que ce soit une joke, qu'elle soit automatiquement faible. Ou que ce soit une erreur de la porte de date de l'utiliser de même. C'est pas une façon de nous dire que les Yunko ne sont pas aussi forts que ce qu'ils sont. Parce qu'elle a beau être traitée comme une joke, puis elle a beau être ridiculisée. Si on parle de force brute, elle est quasiment imbattable. On a pu voir par exemple Shanks avec un simple monstre marin. Il a perdu un bras. On a pu voir... On a pu voir... Barbe noire. Il a reçu des dommages de Mayena. Il a été blessé par des attaques dans le monde. On a pu voir Barbe blanche. Il a reçu beaucoup de blessures de simples marines qui le shotaient avec des guns. On a pu... Kaido s'est fait transfircer il y a pas longtemps. Donc on peut voir que... C'est pas... Le terme Yunko ne veut pas dire invincible ou imbattable. Alors que Big Mom, elle... Elle n'est peut-être pas la personne la plus brillante de sa planète. Elle va sûrement se faire avoir par des attaques surprises à chaque chapitre. Je ne suis pas même sûr qu'elle ne maîtrise pas un Haki de l'observation très élevé. Je voudrais même qu'il est faible, voire même inexistant. Mais quelque chose qui est indéniable par rapport à elle, c'est que son corps est solide comme ça ne se peut pas. Puis c'est ça qui la rend une Yunko. Le personnage qu'Oda a créé, moi c'est un personnage que personnellement j'adore, c'est... C'est tout simplement Big Mom est un enfant gâté. C'est-à-dire, c'est comme un... Si ils ont un enfant qui est tellement fort que personne ne veut lui dire non. Donc même si le monde ne sont pas d'accord avec ce qu'elle fait, ils vont quand même aller... Ils vont quand même faire ce qu'elle veut. Parce que si elle tombe en rage, elle est pratiquement imbattable. Maintenant, on a pu voir par exemple, moi je suis sûr que Big Mom, elle peut se faire chanter par plein de marine random. Elle ne va pas le ressentir. Elle va... Un monstre marin qui mort Big Mom, le monstre marin va avoir mal au dent. Puis oui, oui, Shanks probablement qu'il aurait pu tuer le monstre marin. Mais... Mais t'sais, Oda voulait pas que l'histoire soit ainsi. Mais ce que je veux vous amener, c'est tout simplement que Big Mom, c'est une joke. Mais c'est pas... C'est pas... Le fait qu'elle soit une joke ne la rend pas faible. Elle reste quand même une des pirates les plus fortes au monde. Et le fait qu'elle se fasse attaquer par Franky. Par Jinbi, par Robin, Brook. C'est pas quelque chose qui est là pour rabaisser Big Mom. C'est quelque chose qui est là pour Hype. Le personnage de Franky. Donc, je comprends pas comment le monde... Il prenne ce mal qu'un Mugiwara aille le courage de tenir tête à un Yonkou. Bon, à date, on a vu Luffy tenir tête à un Yonkou. On a vu Jinbi tenir tête à un Yonkou. Puis on a vu Franky tenir tête. Et je trouve ça fait... Je suis sûr que Zoro va y tenir tête à Kaido en un moment durant ce combat. Peut-être Sanji va y tenir tête. Robin aussi lui a tenu tête à Big Mom. Donc, je pense pas que le fait d'avoir confiance face à un empereur... Ça pose problème pour l'histoire en général. Donc ça, c'est un peu les points que je voulais amener par rapport à... Mon opinion personnelle sur ce qui se passe avec Big Mom. Et donc... Je pense que c'est pas mal ça que je voulais vous amener par rapport à Big Mom. Donc... Dis-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi. Ou si vous trouvez que... Il y a certains aspects par rapport à Big Mom qui vous fâchent. Et que vous êtes pas capables. Et que vous avez une opinion de se rendre à moi comme... Je... Je suis... J'ai pas de problème avec le fait qu'elle se fasse ridiculiser et qu'elle a la traite en joke. Mais personnellement, par exemple, j'ai pas apprécié le fait qu'elle ait... J'ai pas apprécié le... La plotline du... Quand elle passe sa mémoire. J'ai pas aimé ça. J'ai été très déçu quand il a fait ça. Mais... Je trouve que ce qui se passe en ce moment avec Big Mom... Dans les derniers chapitres... Moi je trouve que ça a été fait d'une très bonne façon. Comment il s'est attaqué par exemple à Usopp et Chopper il y a pas longtemps. Et ils ont pris la peine de l'attaquer. Ça lui a pas fait grand chose. Mais ils l'ont shoté d'en face. Donc... Je comprends pas c'est quoi le problème. Il a fait que... Big Mom... S'attaqué de même. Mais je voulais savoir c'est quoi votre opinion par rapport à ça. Pis... On s'entend. Peu importe c'est quoi que Big Mom a reçu dans ce chapitre. Quand elle va se relever. Jinbe l'a dit. Elle va être encore plus fâchée. Elle va pas avoir une seule ingratinure. Mais... Sérieux... J'ai vraiment hâte de voir ce qu'il se passe avec elle. Si elle va tomber en rage. Parce que je peux me dire qu'à un moment de cette arc elle va tomber en rage. Pis ça va être... Ça va être le chaos total à ce moment là. Donc on se retrouve... Très bientôt. Soit pour ma théorie si j'ai le temps de la faire avant... Avant vendredi. Ou ma live reaction vendredi matin. Donc... C'était Sandroine Wolf. Et bonne journée à tout le monde.